alors aujourd'hui je vous emmène dans une exploration urbaine un urbex c'est grâce à emmanuel que j'ai eu l'adresse de ce fantastique domaine un domaine constitué de trois bâtisses délabrés mais au charme exceptionnel donc merci à emmanuel j'en profite pour vous mettre le lien vers son instagram ici 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 ou ici allez voir son travail vous verrez c'est quand même super sympathique ce qu'il est amené à faire en termes de visuels et notamment le projet qu'il a en cours de la femme au sein des urbex des projets à suivre sur l'année qui vient donc n'hésitez pas à aller voir son instagram en tout cas moi je vais vous faire découvrir ce petit domaine petit domaine c'est vraiment pas forcément lui rendre hommage puisqu'il y a trois bâtisses trois bâtisses très intéressantes et notamment hop je vous montre celle-là juste derrière moi donc bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue dans cette nouvelle aventure alors voilà je suis à l'intérieur de la première bâtisse un cadre vraiment super sympa voilà tout faut faire attention comme d'habitude dans les urbex à où est-ce qu'on met les pieds où est-ce qu'on met les mains là j'ai fait l'erreur de pas penser à prendre des gants et ça c'est dommage par contre il ya vraiment un potentiel mais énorme vous pouvez le voir autour de moi c'est vraiment très sympa il ya vraiment de super fresques on a derrière moi ici très belle fenêtre je pense que ma première photo ça va être le mur qui se trouve ici avec la perspective le prolongement les poutres qui sont vraiment effondré au bout et dans ce vlog on va aborder le principe de profondeur de champ qu'est ce que la profondeur de champ et comment vous pouvez en tirer parti pour tout simplement valoriser votre sujet moi je vais m'installer pour cette toute première photo et on va commencer les petites explications techniques alors voilà je me suis mis en position j'ai mis mon trépied j'ai mis mon appareil photo j'ai fermé mon diaphragme pour maximiser ma profondeur de champ ça va être le sujet du jour et vous allez voir grâce à ça comment on peut valoriser un sujet plus qu'un autre ou alors d'avoir une photo parfaitement nette malgré la différence de plan là sur la photo que je m'apprête à faire j'ai justement différents plans j'ai mon premier mur et j'ai la pièce du fond avec toutes les poutres qui ressortent l'idée c'est d'avoir quand même une netteté absolue si on est amené à zoomer dans l'image pour pouvoir apprécier on va dire toute la richesse des matières de ces murs délabrés donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fermé mon diaphragme je suis à f8 puisque c'est avec le diaphragme qu'on fait varier sa profondeur de champ je suis à f8 iso 100 une seconde très peu de lumière donc je suis obligé de compenser et en gros je m'apprête à faire du bracketing tout simplement pour amener un maximum de matières à la maison et pouvoir faire ensuite au bureau le meilleur choix d'image à développer je fais ma prise de vue voilà et je vous montre ce que ça donne on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 les engrenages et ensuite de flouter un petit peu l'arrière-plan. Je pourrais changer d'objectif, je vais peut-être même faire l'exercice, vous montrer avec un 50 mm en 1.4 qui ouvre donc énormément et qui va permettre d'avoir un très très gros flou d'arrière-plan. En tout cas là les engrenages sont magnifiques, moi au niveau setting je me suis installé comme ça, c'est tout simplement le cadrage que j'ai fait, j'ai un petit peu zoomé pour être juste sur les engrenages qui sont vraiment les choses que j'affectionne lorsque je vois ce genre de mécanique et en tout cas le résultat devrait être fort sympathique. Et bien voilà, c'est parti ! Et bien voilà, c'est parti ! Et bien voilà, là c'était à priori d'anciennes écuries, je vais maintenant me diriger vers la dernière grosse demeure qui était une demeure bourgeoise et là logiquement je vais encore avoir de très beaux clichés à faire. En tout cas je vous le redis, un petit pouce vers le haut, un abonnement à cette chaîne, un partage pour soutenir cette chaîne, commentaires et questions sont les bienvenue, je me ferai un plaisir d'y répondre, donc n'hésitez pas. Merci. 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 En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut, à partager l'existence de cette chaîne sur vos réseaux sociaux et même à vous abonner à cette chaîne pour suivre mes prochaines aventures. Je vais certainement avec le temps publier de nouvelles photos sur mon Instagram, sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. En tout cas, moi d'ici mon prochain vlog, je vous souhaite de vivre de fantastiques aventures et de faire de magnifiques photos. Allez, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501